3 des 4 travailleurs du comité international de la Croix-Rouge enlevé depuis le week-end dernier dans la région d'Abbé-Ibar dans le nord-est du Mali sont toujours détenus par leurs ravisseurs. Ces derniers en mission de 3 jours ont été kidnappés sur le chemin du retour selon le porte-parole du CICR à Bamako. L'équipe a été là depuis mercredi 13 avril dernier et le samedi ils étaient en chemin retour sur Kidal lorsqu'ils ont été interceptés par quelqu'un qui est en moto et qui leur a demandé de les suivre. Et depuis lors on a perdu tout contact. Le quatrième collaborateur lui a été libéré par les ravisseurs qui n'ont toujours pas été identifiés. Ces derniers exigent la libération du guide des membres du CICR qui aurait été arrêté par la force Barkhane en contrepartie de leur libération. Les informations dont dispose le CICR font état de la détention des travailleurs dans des conditions acceptables. Ils ne sont pas torturés, n'ont pas subi de sévices corporels. C'est des acteurs humanitaires dont la présence dans ces localités n'avait pour autre objectif que de porter assistance aux populations. Il est important que les populations se rendent compte ou bien tout le monde se rende compte que le CICR est là pour assister les populations victimes du conflit armé. Plusieurs groupes armés sont actifs dans le nord du Mali depuis que la zone est tombée sous le contrôle d'organisations liées à Al-Qaïda et malgré les différentes opérations militaires en cours dans le pays.